Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Crash Test. Aujourd'hui, je vais découvrir et essayer pour vous un carnet insolite qui a fait pas mal de bruit sur TikTok. Et pour cause, le compte officiel de la marque a presque un million d'abonnés, ce qui est juste énorme. Ce dernier est censé être fabriqué à partir de pierres, ce qui a l'avantage de le rendre imperméable, anti-déchirure et soi-disant plus écologique que le papier. Je vous propose donc que l'on vérifie tout ça ensemble. Donc là, je suis sur le site de la marque qui s'appelle SL8 ou Slate. Comme vous pouvez le constater, il est extrêmement bien fait. Ils ont toute une page avec leur histoire. Ils nous disent par exemple que leur projet est né en mai 2021 au Royaume-Uni et que leur objectif est de combattre la déforestation en proposant une alternative au carnet en papier. Toute leur communication est basée autour de l'écologie, de l'environnement. Ils nous expliquent par exemple qu'ils utilisent de la poudre de pierre issue de déchets de calcaire, que cela produit 70% de carbone en moins comparé au carnet en papier. Et le tout pour le même coût de fabrication. Du coup, en voyant ce site bien documenté et l'intérêt que ça générait, j'ai décidé d'en commander un pour me faire mon propre avis. Entre le moment du paiement et le moment où je l'ai réceptionné, il s'est écoulé une vingtaine de jours. Effectivement, c'est un peu long, mais ça ne m'a pas particulièrement inquiété, étant donné que l'entreprise est basée au Royaume-Uni. Donc je me suis dit qu'effectivement, avec les problèmes qu'il y a en ce moment, ça pouvait prendre un peu de retard. Au moment où je l'ai reçu, j'ai regardé l'expéditeur, et j'ai eu une mauvaise surprise, ça venait tout droit de Chine. Bon là, je me suis dit qu'il y avait un petit problème de cohérence avec leur communication, mais qu'ils avaient décidé de faire ça pour avoir des prix moins chers, ce qui peut se comprendre, d'autant plus que les produits chinois ne sont pas forcément de moins bonne qualité. Mais attendez, ce n'est pas fini, il y avait une autre surprise. En voyant tout ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir le paquet, et voici ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Et là, je sais que certains se disent, ok, c'est un packaging, tout ce qu'il y a de plus classique, on voit que c'est un carnet qui est à l'intérieur, il y a tous ces atouts qui sont notés, et c'est justement ça mon problème, c'est beaucoup trop générique, c'est simplement écrit que c'est un carnet effaçable et intelligent, et il n'y a aucune trace de la marque SL8 nulle part. Il n'y a absolument aucun branding. Donc à ce moment-là, avec tous ces faisceaux d'indices, j'ai tout de suite compris que je m'étais fait arnaquer, que je m'étais fait avoir, et qu'on était sur du dropshipping hyper bien ficelé. Je ne sais pas s'ils ont acheté ou pas des followers sur TikTok pour faire monter la sauce, pour faire croire qu'ils étaient connus. En tout cas, ils ont mis du budget dans leur site internet, parce que c'est vraiment super propre, ils nous font croire qu'ils ont inventé ce produit, alors qu'en réalité, en faisant une petite recherche sur AliExpress, on tombe exactement sur le même modèle. Comme quoi, même en étant un professionnel des tests produits, on peut tomber dans le panneau, et je pense que je suis loin d'avoir été le seul. Bref, je vais quand même le tester parce que je trouve ça intéressant, mais si jamais vous voulez vous le procurer, je vous conseille de passer directement par AliExpress, plutôt que d'aller sur le site d'une fausse marque qui fait en réalité du dropshipping. Donc c'est parti, ouvrons ça, et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, c'est dans du plastique, encore une fois, c'est une contradiction. On a le droit à une chiffonnette, des petits post-it colorés, une notice, encore une fois, je vous le montre, il n'y a aucune notion de la marque SL8, un crayon à friction, et le carnet en lui-même, qui se présente comme ceci. Donc sur les premières pages, on a des calendriers, c'est bien évidemment en anglais, et puis après, on a des pages avec des lignes classiques, pour prendre des notes. Bon, effectivement, c'est bien blanc, ça ressemble à du papier, mais au toucher, on voit tout de suite que c'est totalement différent. on a un petit côté vraiment trop lisse, pour que ça fasse naturel. Et pour cause, pour les fabriquer, ils utilisent effectivement 80% de poudre de pierre, de calcaire, mais ils mettent également des polymères. Et qu'est-ce que c'est les polymères ? Eh bien, c'est tout simplement du plastique. Voilà, donc côté écologie, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Heureusement que celui-ci est réutilisable, et qu'effectivement, une fois qu'on l'a terminé, on peut tout effacer, et reprendre à zéro. Mais au-delà de ça, je pense quand même que le papier est plus intéressant. Certes, ça utilise de l'eau, mais au moins les arbres, on peut les faire repousser, et d'ailleurs, l'eau ne disparaît pas complètement. Donc voilà, entre ça et le fait que ce soit fabriqué à l'autre bout du monde, j'ai quand même envie de dire qu'on nous prend pour des... Donc c'est parti, maintenant, on va tester tout ça. Donc je vais commencer par voir si effectivement, c'est agréable d'écrire sur cette matière. Donc je vais utiliser le crayon qui est fourni avec. Alors je n'avais pas remarqué auparavant, mais la mine est extrêmement bizarre. Est-ce qu'il va falloir que j'appuie pour faire sortir de l'encre ? Ou alors est-ce que ça va marcher directement comme ça ? Bah non, là, ça ne marche pas du tout. Ah non, c'est un bout de pâte qui est sur la mine. Je pense qu'il faut l'enlever. Ah, voilà, ok. C'était juste pour éviter qu'elle sèche. Bon, ça, c'est plutôt intelligent. Bon, maintenant, il faut qu'il écrive, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ah, c'est bon, ça commence à venir. Alors c'est vraiment particulier. On voit que ce n'est pas du papier normal. Il n'y a pas d'absorption comme d'habitude. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne plutôt bien. Bon, la sensation est un peu moins agréable. Ça glisse un peu moins bien que sur du papier normal. Ou alors, c'est le crayon qui est un peu bizarre. Là, on a un problème. J'ai l'impression que... Ah oui. Oula ! Il faut laisser sécher, sinon, effectivement, l'écriture peut disparaître. Ça, c'est problématique. Bon, par contre, heureusement, au bout de quelques secondes, il n'y a plus aucun problème. Bon, pour l'écriture, ça ne fonctionne pas aussi bien que sur du papier, mais ça fonctionne. Donc, je valide. À présent, on va tester un autre argument de vente de ce carnet. A priori, il est censé être anti-déchirure. On va voir si c'est réellement le cas. Bon, déjà, je vais voir si c'est possible d'enlever une page. Ça, c'est anti-déchirure. Je l'ai enlevé hyper facilement. C'est une blague ? On va voir si de l'autre côté, c'est la même chose. Ah, non. Là, c'est plus difficile. OK. J'allais vous dire, effectivement, ça ne se déchire pas, mais en fait, c'est tout simplement parce que j'avais deux pages. On va essayer avec une seule. Ah non, bah, effectivement, comme vous pouvez le constater, j'ai beau forcer, ça s'abîme, mais impossible de déchirer quoi que ce soit. Donc, pour le coup, c'est vrai, il tient ses promesses à ce niveau-là. Pour le coup, c'est intéressant qu'on puisse tout de même retirer des pages, même si en réalité, ça n'a pas un grand intérêt puisqu'on est censé pouvoir les effacer à l'aide d'un simple coup de sèche-cheveux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va tester maintenant. Donc, pour effacer le texte, on peut utiliser soit la gomme du crayon. OK, ça marche parfaitement bien. En même temps, c'est un friction. Je vais réécrire par-dessus. Parfait. Donc, comme vous le voyez, il n'y a aucun problème. Ce côté-là, il est vraiment pratique. Pour tout effacer d'un coup, il nous faut de la chaleur. Donc, pour cela, je vais utiliser un sèche-cheveux. OK, ça disparaît, mais ça laisse tout de même de petites traces comme sur le véritable papier. Je vais maintenant tester son imperméabilité. Pour cela, j'ai écrit du texte, je l'ai laissé sécher et je vais verser tour à tour de l'eau froide et du café chaud pour voir ce qu'il se passe. Donc, c'est parti. Je vais verser un peu d'eau. On va voir ce qu'il se passe. A priori, comme vous pouvez le constater, pas grand-chose. L'eau reste bien au centre du carnet. Ça n'a pas l'air d'imprégner le papier et je peux tout retirer. Donc, ça, c'est vraiment l'élément qui fait le succès du carnet sur les réseaux. Comme vous le voyez, il n'y a aucun problème. Bon, là, pour le moment, on ne va pas se mentir, c'est nickel. Je vais voir si, avec la chiffonnette, je peux retirer l'humidité. Ah bah non, ça efface mon texte ! Ah mince ! Ah bah ça, par contre, il faut le savoir. Et le souci, c'est que dans ce genre de situation, on aurait tendance à utiliser le sèche-cheveux pour accélérer l'évaporation de l'eau. Sauf que là, vous le savez, ce n'est pas une option. Bon, je vais essayer de le faire à l'air. Du coup, on va voir si ça redevient sec. Ok, c'est bon. Le carnet est sec. Le papier n'est pas abîmé. Mais le problème, c'est qu'on a effectivement perdu une partie des informations. Il aurait fallu que je ne touche à rien et que je laisse l'eau s'évaporer d'elle-même. Bon, je vais réécrire sur une autre page. Bon, il y a de l'eau dans tout le carnet, par contre. Ok, donc j'ai réécrit mes phrases. On va attendre que ça sèche quelques secondes. Et pendant ce temps-là, je vais préparer un café bien chaud parce que ça peut arriver de le renverser lorsqu'on prend des notes. Parfait. Alors, est-ce que le texte va disparaître avec la chaleur du café ? Ah bah oui. Bon bah écoutez, c'est instantané. On a la réponse. En même temps, c'est logique, mais je dois vous avouer que c'est assez frustrant. Je vais essayer de l'enlever sans effacer le reste du texte. Et accessoirement, sans brûler, ce serait pas mal. Ok. Bon. Bon, pour le coup, c'est vraiment imperméable et ça ne tâche quasiment pas notre page. Quoique, ça dépend. Ici, ça fait un effet un peu bizarre. C'est l'heure du bilan concernant ce carnet fabriqué à partir de pierre et de plastique. Honnêtement, vous l'avez vu tout comme moi, il tient la plupart de ses promesses, si ce n'est peut-être la plus importante, qui est son côté environnemental. Il faudrait vérifier, mais à mon avis, ce n'est pas plus écologique que du papier. Il y a un petit côté greenwashing qui est accentué par la marque SL8, qui fait croire qu'elle est à l'origine de ce produit. Donc vous l'aurez compris, je ne peux pas valider complètement ce crash test et vous recommander de l'acheter, à moins qu'il existe des alternatives françaises. Je ferai mes recherches. En tout cas, j'espère que vous avez malgré tout apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça permettra à d'autres personnes de la voir et de ne pas tomber dans le panneau. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.